Salutations Nifalem, c'est Soulinsay ! Nous entrons sur Diablo 3 cette saison 7 pour vous présenter mon build de speed farm donc celui que j'utilise actuellement avec mon moine pour farm les primes, les failles de manière optimale donc comme vous pouvez voir c'est une variante du Sun Wuko Kick adapté pour le speed farm du tourment 10 au tourment 13 selon la puissance de votre personnage donc là je farm du tourment 12, question de rentabilité je peux aussi farm le tourment 13 assez facilement, des failles en 4-5 minutes mais ça reste quand même bien plus rentable de farm le tourment 12 en 2-3 minutes sinon au niveau du gameplay la première chose que vous aurez à faire c'est rush un elite le tuer pour avoir le buff d'Ingeom ce qui vous permettra d'abuser de frappes éclairs ça vous donnera une vitesse impressionnante comme vous pouvez voir vraiment agréable vous pourrez aussi être en perma-épiphanie si vous tuez suffisamment d'élite en peu de temps pensez à bien utiliser éclairs aveuglants vous pourrez l'utiliser très souvent avec ce build c'est de là que vient principalement votre régène donc pour spam griff du dragon et aussi vous donne un stéroïde de dégâts faites attention aussi avant tournoyant toujours maintenir vos charges sinon si ça tombe à 0 vous ferez juste plus de dégâts et vous serez en plus plus vulnérable deux choses principales pour ça déjà mettez vous dans les gros packs n'attaquez pas les mobs et se les et ayez aussi un bon montant de chances de critique c'est comme ça qu'on génère les charges avant tournoyant on verra ça plus en détail après donc voilà un build très rapide pour farm le T10 à T13 ça c'est une difficulté appropriée idéalement on doit one shot ou instant les élites et donc voilà après ça donne ça maintenant parlons du stuff donc on utilise le full bonus du set Sonuko les atours du roi singe on équipe 5 pièces puisqu'on a la grandeur royale dans le cube donc les jambières, le torse, les épaulettes, les gants et l'amulette on va rappeler vite fait les bonus de 7 bonus de 2 réduit les dégâts subis de 50% en tant que vent tournoyant est actif voilà pourquoi on prend bien cher quand on a plus de charges bonus de 4 sont de dommages en plus bonus de 6 la griffe du dragon, ruée de la tempête et ondes de lumière consomment une charge de vent tournoyant et leurs dégâts sont augmentés de 3000% voilà pourquoi quand on a plus de charges on fait un peu zéro dégâts parce que 3000% c'est une petite augmentation donc pour les armes balafreur, griffe du dragon inflige 300% de dégâts supplémentaires aux 5 à 7 premières ennemies touchées bien plus de dégâts pour griffe du dragon vent de vengeance augmente le nombre au maximum de charges de vent tournoyant de 6 à 7 bien utile pour en avoir plus en réserve on a ingéome comme arme dans le cube sachez que vous pouvez mettre n'importe laquelle des 3 dans le cube juste équiper les deux meilleurs en bot on a gancheuse de rivera augmente la vitesse d'attaque de la griffe du dragon de 50% et ses dégâts de 250 à 300% donc évidemment core build comme casque on a gyanan akashu la griffe du dragon libère une boule de feu perforante qui inflige un montant de dégâts de feu égale à 1050 à 1400% des dégâts d'autre arme aux ennemis à moins de 10 mètres de l'impact donc une boule de feu qui fait très mal encore plus de dégâts en ceinture on a âme de kiyoshiro vent tournoyant génère 2 charges à chaque seconde et ne touche aucun ennemi donc utile entre 2 packs d'élite ou tout simplement quand vous n'avez plus aucune charge donc pour vous montrer on lance vent tournoyant et ça monte petit à petit en anneau on a le zodiaque en obsidienne réduit le temps de recharge restant d'une de vos compétences de 1 seconde quand vous touchez un ennemi avec une attaque consommant de la ressource vu qu'on a que des attaques qui consomment de la ressource très utile pour ce build anneau d'avarice chaque fois que vous ramassez de l'or votre rayon de ramassage d'or et de globe de vie est augmenté de 1 mètre pendant 10 secondes cet effet pourrait en se cumuler jusqu'à 30 fois donc synergisons très bien avec la gemme joie du thésoriseur 100% de chance de provoquer une explosion d'or en tuant un ennemi augmente votre vitesse de déplacement de 30% pendant 2 secondes après avoir ramassé de l'or donc en perma si vous préférez plus de dommages vous pouvez utiliser pierre de jordanie avec gogok par exemple ou même si vous manquez vraiment de robustesse unicité peut faire l'affaire ensuite en brassard on a les brassards de nemesis les sanctuaires et pylones pourront apparaître en champion ennemi très utile évidemment puisqu'on utilise ingéome vous pouvez aussi utiliser les gardes bras wars et chiens pour plus de vitesse de déplacement à chaque fois que vous cassez un objet de l'environnement dans le cube on a aussi les lois de sef éclair aveuglant rend 165 points d'esprit donc évidemment très utile pour le spam de griffes du dragon et pour finir donc en gemme légendaire on a fléau des puissants toujours très bonne gemme de dommages pour le rush vos dégâts augmentent de 20% à chaque fois que vous tuez un groupe d'élite et dégâts infligés aux élites augmentés de 15% et dégâts subis de leur part réduits de 15% et en troisième gemme évidemment perte du piégé énorme bonus aux dégâts nous arrivons au build donc on utilise la griffe du dragon le coup de pied avec la rune armada percutante la rune physique particulièrement puisqu'elle augmente la portée de l'attaque à 15 mètres autour de vous donc très utile pour ça ventonoyant avec la rune tempête intérieure pour plus de générations d'esprit par seconde sinon on va voir comment on génère les charges pour le ventonoyant donc le tourbillon dure 6 secondes et il est renouvelé chaque fois que vous frappez un ennemi avec une attaque de mêlée les coups critiques ont une chance d'augmenter l'effet du tourbillon jusqu'à 3 fois voilà pourquoi il vous faut le plus possible de chances de coups critiques éclair aveuglant avec la rune foie en la lumière vos dégâts sont augmentés de 29% pendant 3 secondes après l'utilisation d'éclair aveuglant donc pour un bon stéroïde de dégâts ou alors éclair ressourçant chaque ennemi que vous aveuglez vous garantit point d'esprit pour encore plus de régène frappe éclair avec la rune la voie de l'étoile filante pour plus de vitesse de déplacement augmente votre vitesse de déplacement de 20% pendant 4 secondes après l'utilisation de frappe éclair si vous manquez de robustesse vous pouvez utiliser vitesse fulgurante augmente vos chances d'esquiver de 40% ce qui est plutôt énorme épiphanie donc pour plus de régène et un TP à chaque attaque avec la rune manteau de sable pour une réduction des dégâts subis de 50% mantra de rédomption avec la rune impalpable pour un max de robustesse vous pouvez aussi utiliser le mantra de condamnation avec la rune annihilation les ennemis subiront 8% de base supplémentaire et vous gagnerez 30% de vitesse de déplacement ainsi que vos alliés après avoir tué un ennemi donc c'est meilleur en rush mais seulement si vous ne manquez pas de robustesse en compétence passive on a inertie un déplacement de 25 mètres augmente vos dégâts de 20% pendant 6 secondes et vu la vitesse à laquelle vous vous déplacez vous l'avez en permanence Cyndy Tarr 20% de CDR c'est nice à m'exalter votre maximum d'esprit est augmenté de 50% et votre régénération d'esprit est augmentée de 4 par seconde vu la consommation c'est très utile et unisson un passif qui donne masse robustesse si vous l'optimisez en ayant des résistances secondaires sur chacune de vos pièces voilà cette vidéo du build de Sunwuko Speed Farm est terminée c'est un très bon build très rapide la seule petite chose mais qui est vraiment pénible des fois c'est quand vous tombez à 0 charge que vous devez sortir du combat pour reprendre vos charges tout ça ça casse un peu tout mais bon dans l'ensemble c'est quand même un build très efficace bref je vais retourner farm j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne soirée bon jeu à vous et surtout qu'Aren Jésus vous bénisse frère Néphalème merci frère Néphalème – Sous-titrage FR 2021